La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les sujets exploités par les journaux parus ce mardi gravitent autour de Bassirou Diomaïfaï et Amadouba, candidats de Sonko et Makissal. Pour ce dernier réuni quotidien titre, je n'ai aucun regret concernant le traitement de l'affaire Sonko. Le chef de l'État, Makissal, menace en disant que ceux qui veulent l'anarchie et le chaos pour assouvrir leurs ambitions, lui trouveront sur leur chemin et précise que force doit rester à la loi, renseigne Réumi. Au même moment, la tribune titre pour sa part « Maquis, une fin de règne à problème », acculé par l'opposition, les syndicats, la chéreté de la vie. Il fait face à des équations à résoudre avant son départ. Des secteurs que l'on croyait pacifiés reprennent la lutte. Le nombre de chômages a considérablement augmenté, nous informe ce journal. Le choc des ombres, titre qui barre la une du journal Bessby le jour, et renseigne sur les candidats par procuration, Amadouba et Diomaïfaï, candidats de Maki et Sonko, duel des inspecteurs des impôts, et revient sur le profil de Bassiroufaï, c'est-à-dire à la page 5 de ce journal. Débat toujours autour de la candidature de Bassirou Diomaïfaï et de la décision de la CDIAO sur PASTEF, 24h titre, Ndiaga Silla indique le vert et précise que la dissolution d'un parti politique n'entraîne pas la déchéance électorale de ses responsables. La candidature peut être portée par un parti politique, une coalition de partis politiques ou une entité regroupant des personnes indépendantes. Le quotidien parle d'un candidat sans doute concernant Bassirou Diomaï, choisi par Sonko et souligne qu'il ne fait pas l'unanimité chez les alliés. Son poids électoral en question, l'équation de son dossier judiciaire, entre autres problèmes, liste ce journal. Diomaï, une candidature 1000 questions selon Sud Quotidien relativement au plan B de l'ex-parti PASTEF à la présidentielle 2024. L'ex-parti PASTEF a porté son choix sur Bassirou Diomaïfaï pour briguer la présidentielle du 25 février 2024. Toutefois, la candidature du numéro 2 des Patriotes, présentement en prison, suscite des interrogations et autres divergences d'opinion auprès des analystes politiques. D'ailleurs, le témoin se demande si Tiendefal avait eu raison concernant le refus de délivrer des fiches de parrainage à Sonko. L'objet d'un lâchage sans précédent suite à son refus de remettre les fiches de parrainage au mandataire du leader de PASTEF. Le directeur général des élections peut savourer sa revanche d'avoir eu raison sur ses contenteurs, informe ce journal. Et dans l'info, Amadouba, le candidat fantôme, est noyé par son mentor dans ses tournées économiques. Durant tout le temps qu'a durée la tournée économique du président de la République, le premier ministre et non moins candidat de Beno Bokuyakar a cessé d'exister. Aux côtés de son mentor, Amadouba a été un candidat fantôme quasi inexistant. En allant au front et en première ligne, Maki Salle ne rend pas service à son premier ministre et candidat en 2024. Amadouba renseigne ce journal. Welfe Quotidion nous explique comment Maki écrase Amadouba toujours sur cette campagne du candidat de Beno. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, le président plaide pour le continent à Berlin relativement au compact sur la coopération avec l'Afrique. Au même moment, en quête titre, Maki Salle le discours de Berlin toujours sur le sommet compact with Africa. Et revient sur le plaidoyer du président pour un meilleur accès des pays africains au crédit. L'appel du président de l'Union africaine, Azali Asoumani, à l'endroit de la jeunesse et de l'industrialisation. Le journal Yor Yorbi s'intéresse à l'expert en finances publiques Abdou Karim Sok, qui conteste les méthodes comptables du ministre des Finances concernant la sincérité du budget de 2024. Et le journal LAS se penche sur l'autorisation d'exploitation d'une mine d'or aux abords de la Falem. Et titre, les populations se révoltent et mitraillent au Marsar. Les échos parlent des résultats catastrophiques des candidats du droit public relativement au concours d'agrégation du CAMES. Libération titre, horreur dans la forêt de Tengori. Elle nous parle des restes de deux enfants retrouvés 46 jours après leur disparition à Bignonna. En sport, le journal Stade titre, déplumé les éperviers. Concernant les éliminatoires mondiales 2026, Togo-Sénégal, c'est à 16h. Et pour Rémi Sport, les lions cherchent à affirmer leur domination au sein du groupe B. Dans une lampe, les curieux Lansar déposent un recours site déclaré perdant contre l'acte 2. Un combat qui continue de faire polémique. Et c'est ce qui me fond à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.